Je suis content, fier de mes joueurs, fier d'eux, que ce soit dans les moments difficiles où ils se sont bien accrochés, comme dans les moments où ils se sont lâchés complètement. Parce qu'on ne panique pas, déjà, sur le banc, les joueurs, parce qu'on sait qu'on va être dangereux, parce qu'on sait qu'on va faire mal un moment et que dans les moments difficiles, ils ont ce petit pep, ce petit déclic qui les remet dans le droit chemin et qui les fait repartir de l'avant et dans le droit chemin, on s'était créé quelques situations, mais les 15-20 premières minutes, on était souvent en retard, je dirais presque inexistants sur les seconds ballons. Ils étaient plus rapides sur nous, sur beaucoup, beaucoup d'actions. Mais on a su faire le deux ronds et même en encaissant un but, rester solidaires, rester dans le projet et de ne pas paniquer, de ne pas faire n'importe quoi. Oui, oui, c'était deux très très belles équipes. Non, non, c'est de toute manière, pour faire un spectacle, il faut deux belles équipes, il faut des équipes qui jouent, il y a beaucoup de joueurs de qualité, il y a dans cette équipe beaucoup de vitesse, des grosses techniques au milieu de terrain, des joueurs… Non, ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident, c'est dur, ça joue sur des derniers moments et puis après, il faut faire mal au moment où tu dois le faire. Non, non, je pense que ça n'a rien à voir. Hein ? Oui, écoute, on a tout mis en œuvre pour déjà faire la demande. Maintenant, c'est à nous de savoir, dans la 15 jours, savoir ce qu'on veut faire ou pas. Pour le moment, ça fonctionne, on va toucher du bois, mais tout peut arriver. Mais moi, j'ai dit ce que j'avais à dire et après, on verra si on avance ou pas. Après, il faut aussi faire confiance aux jeunes derrière. Mais moi, je pense qu'à l'entraînement, il faut… C'est vrai, comme tu l'as très bien dit, tu as perdu un super gardien. Ça élève le niveau de l'entraînement, même si Endo est très très bien. Le petit Clément bosse super bien de plus en plus. Donc, on verra, on en discutera un peu dans la semaine encore. Chaque détail est important. Chaque détail est important, donc chaque discussion à avoir avec Emric, avec le staff, avec le presse, avec Greg et Aigus. Quand tu as demandé combien de points il fallait maintenir, moi, j'aurais pu te demander combien de points il faut au final 5 ans. Bon, j'ai du mal à savoir pour me maintenir. Ouais, peut-être, ouais, je ne sais pas. Franchement, je pense qu'il faudra au moins… Là, on a 43, 53, il faudra au moins 55, 58 points pour être barragiste entre 55 et 58 points. Parce que quand tu vois que devant, ils ont déjà 55 points, 50 points, Saint-Etienne revient très très fort. Donc, je ne sais pas. Pour le moment, je savoure juste cette cinquième place, qu'ils le méritent. Ils sont vraiment battus du premier jour qu'on a repris la reprise jusqu'à aujourd'hui. Ils n'y croyaient pas toujours au départ, comme je leur ai dit. Mais à un moment, il faut avoir l'ambition, il faut aller chercher. Vous avez beaucoup de qualité, il faut arrêter de rester petit et voir autre chose. Ça donne envie, là, de rester ? Quand il y a 9 journées de la fin, 5e, maintenant, la 11e place est à 3 points. Donc, il faut aussi voir devant et voir derrière. Mais derrière, même à 3 points, jusqu'à 11e, il faut qu'ils gagnent des matchs. C'est putain, bon golaverrage. Mais il faut regarder devant. Mais avec toujours humilité et pas dire, je veux jouer les barrages. On veut faire match après match. Moi, je leur ai donné, là, aujourd'hui, il n'y avait plus de match pour eux après celui-là de ce soir. C'était le match le plus important. Et dès qu'on a fini Bergen-Lessière, je dis, voilà, maintenant, c'est fini. Le plus important, c'est le prochain. Savourez 2-3 jours et penser au plus important, pas à ce qui va se passer dans 2 journées ou 3 journées. Je m'en fous. Si tu fonctionnes comme ça, je pense que ce n'est pas le bon truc avec eux en plus de ça. Je pense qu'il faut faire match après match et voir où ça peut nous mener. Et puis, continuer à donner du spectacle aux gens et qu'ils se régalent dans la tribune. Ça, c'est le plus important. Déjà, j'ai un bon staff, un bon prépa. Et puis, ça a toujours été ma méthode, mon travail. J'ai joué à des endroits où, en Corse, où des fois, c'était souvent la fête l'été et même dans des divisions inférieures. Mais je m'appliquais vraiment à ce que mon équipe soit dans le travail technique, un peu de jeu, mais beaucoup, beaucoup de travail athlétique. Parce que je ne voulais pas partir sur le continent et me prendre des tolles parce qu'ils sortaient tous les soirs. Parce que c'était la fête à Calvi, c'était la fête pendant 3-4 mois. Donc, il fallait qu'ils soient au top. Et j'ai pris ça même chez les jeunes. Je veux qu'ils aient une condition athlétique exceptionnelle. Donc, avec Thomas, c'est super. Et que chaque joueur, à chaque entraînement, ils ont des courses, ils ont des sprints. Quand on voit Andreas, vous ne pouvez pas travailler une semaine que du petit jeu s'il ne fait pas 30-40 sprints dans la semaine minimum pour les répéter le week-end. Donc, ça veut dire que selon les semaines, il faut faire du travail individuel pour courir. Donc, on s'est attelé à ça. Chaque poste a des kilomètres, a des sprints, a de l'intensité, haute intensité bien définie. Donc, on continue là-dessus. Moi, ça me plaît. J'aime l'intensité, j'aime la vitesse. J'aime tout ce qui se passe avec le... Voilà. Arriver à trouver des enchaînements à 25-28 km heure, c'est bien. Commencer à les faire à 30-32, c'est le top. Donc, c'est le travailler le plus haut possible à chaque entraînement. Des fois, avec du déchet. Mais pour arriver à le faire, il faut le travailler. Donc... Qui était capable de faire à la fois du volume, Willy, et des courses. Des joueurs comme les attaquants qui envoient des sprints à haute intensité. Des pistons qui doivent faire tant de mètres à haute intensité. S'ils ne les font pas, ça ne m'intéresse pas. Si à la fin des matchs, je regarde les datas et que j'ai mes pistons qui n'ont fait que 100 mètres, c'est qu'on n'a pas bossé, qu'on n'est pas allé chercher haut, qu'on n'est pas revenu en sprint défensivement. Ce n'est pas que des sprints offensifs. C'est aller chercher, c'est donc en allant chercher, tu vas te faire prendre dans le dos. Donc, il va falloir revenir en sprint, tu n'es pas en marchant. Mais c'est aussi mettre de la pression sur l'adversaire pour les obliger à jouer toujours de plus en plus vite. C'est ce qui me plaît. Et de ne pas avoir peur d'avancer, d'aller chercher. Et puis de toute manière, quand on était les 10-15 premières minutes, on s'est retrouvés, je crois, deux ou trois fois. Ils vous ont frappé avant le but. On était huit dans la surface, tous alignés, pas un mec sortait. On n'est pas bon du tout. Donc, attendre, on ne sait pas. Non. Ils n'aiment pas. Non, non, mais ils n'aiment pas, mais ils se mettent tout seuls. Donc, on l'a fait un peu à Amiens, on l'a fait là. Mais donc, il faut avoir le culot, l'audace d'aller chercher, quitte à des fois se faire perforer. Mais tu sais que tu as les joueurs qui peuvent récupérer derrière, qui peuvent... Il faut prendre des risques. Ouais, jusqu'à mercredi matin. Non, là, mercredi matin, après mercredi après-midi, on va à Cavalières pour les enfants. Jeudi, la soirée partenaire. Et après, samedi matin, il y aura un gros entraînement. Et vous, le niveau de sélection, il y a combien de jours ? Trois. Andréas, Beaumain, qui est sa première, et Hako. Encore, ça va. Ils sont au Maroc, les deux, c'est Casa et Marrakech, et Andréas et Amiens. Ouais, ça ne sera pas des heures d'avion, quoi. Au match allé contre Grenoble, Hako est arrivé juste le jour même, et Andréas n'avait pas pu venir. Mais bon, c'est comme ça, il faut s'adapter. Il faut s'adapter.